Re-bonjour, alors hier soir, regardez ce qu'il a mangé le pauvre Jean-Luc Richemannan, il a mangé du poisson pané et puis il a mangé des pâtes. Franchement, c'est pas un repas de... ça fait miskine quand même, hein, mon passant. Allez, sinon, je reviens sur la question d'hier. Quel fruit le plus souvent consommé le matin devrait-on plutôt manger avant d'aller au lit ? Eh bien, la bonne réponse, c'était le kiwi. Alors, c'est vrai, je suis allé m'enseigner. Alors, selon une étude menée par l'université de Taipei, Taipei, c'est... Attends, j'y suis allé, c'est où ? C'est... La Taïwan. En 2011, manger deux kiwis une heure avant d'aller se coucher améliorerait la qualité du sommeil et faciliterait l'endormissement. Cela s'explique par le fait que le kiwi est riche en sérotonine, une substance qui joue dans la régulation du sommeil. Donc, hier soir, j'ai commencé, j'en ai mangé deux. Je ne vous cache pas que pour l'instant, ça ne marche pas encore. Peut-être qu'avec plusieurs jours, on verra. Donc, alors, petit conseil. Alors, je ne sais pas où vous habitez, mais en général, les kiwis sont beaucoup moins chers sur les marchés. Moi, je sais que, bon, à Paris, donc, dans le 18ème, il y a un marché, on peut les trouver à 1€ le kilo. Voilà. Donc, mais bon, là, j'imagine que si vous allez chez Carrefour, Lidl, etc., c'est beaucoup plus cher. Mais bon, voilà, tant pis. Mais c'est vrai que ça coûte moins cher que de se prendre un exo, et puis c'est beaucoup moins dangereux. Alors, peut-être qu'il faut tester, donc, voilà. Et puis, pour finir, une petite blagounette. Qu'est-ce qui est vert et qui rigole tout le temps ? Eh bien, c'est la vache kiwi ! Oh, qu'est-ce qu'il est drôle ! Bon, allez, je vous le dis à tout à l'heure pour mon petit résumé des douze coups de midi. Des douze coups de quoi ? De midi ! La vache kiwi ! Oh, qu'est-ce qu'il est drôle ! Sous-titrage ST' 501